Du coca. Du coca. Il faut toujours avoir du coca, à base. C'est pour la gueule de bois, ça ? Non, même pas. C'est pour la base. Il faut toujours avoir du coca. Pour digérer, pour tout. C'est important. Ce midi, je pars explorer le ventre de Caudès. Caudès est un rappeur qui vient du parc Olièvre à Évry. Cette info est importante car beaucoup de rappeurs sont nés dans ce quartier et traînés ensemble dans le bâtiment 7. Le bat 7, comme ils disent. C'est de ça dont parle le jeune artiste dans ses textes. Ça, de la vie dans la cité, et aussi parfois de sauce. Celle des Grecs, par exemple, qui l'aiment particulièrement, comme en atteste son compte Snapchat. Là, je ne suis pas chez Caudès, mais à Pigalle, chez Kevin, son chef de projet. Et nous n'allons pas manger un Grec, mais les burgers de Dumbo, un restaurant qui ne désemplit pas depuis qu'il a ouvert. Ça y est, j'arrive. La porte est ouverte. Salut ! Salut ! Caudès, BAM, donc deuxième manager de Caudès. Caudès, vous avez vu qu'il gère le podcast dans le ventre, qui nous a apporté de la bouffe. Oui, c'est gentil. C'est quoi, en fait ? Je crois que c'est l'histoire. En fait, je peux te tutoyer ? Oui, bien sûr. Je vais t'interviewer pendant qu'on mange. Et l'idée, c'est de faire un peu ton portrait à travers ce que tu manges. Mais tu vas voir, je te pose les questions et tu réponds. Et déjà, est-ce que tu aimes les burgers ? Oui, j'aime bien. C'est ce que j'ai choisi. Parce que je voulais tester un truc qui s'appelle Dumbo. T'en as entendu parler ou pas ? Non. C'est à Pigalle. Et en fait, il y a toujours la queue de fou devant. Tu ne peux jamais y aller ? Et je me suis dit, c'est l'occasion. Je prends Caudès comme prétexte. Comme ça, ils vont nous livrer Dumbo. Je n'ai pas besoin de faire la queue. Ok, j'ai capté. Et est-ce que tu veux qu'on te fasse en mangeant ? Ou tu veux... C'est mieux, on le fait sans manger, non ? Comme tu veux. Après, parfois, il y a un peu des bruits de bouche. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si tu veux manger pendant que je t'interview, on peut. Non, c'est mieux sans manger, ouais. Est-ce que Caudès, tu te souviens de ce que tu mangeais quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, j'ai tout mangé, moi. J'ai tout mangé, en vrai. Moi, tu vois, ma daronne a toujours voulu me faire tout goûter et tout. Tu crois en vrai, j'ai tout mangé. Mais quand tu dis tout, elle faisait quoi, ta mère, comme genre de cuisine ? Elle faisait de la cuisine normale, genre des pâtes, tout ça, t'as capté ? Mais sinon, des plats de chez moi, plus Antillais, je mangeais. T'as capté, il y avait ma grand-mère chez moi qui cuisinaient. Donc, j'avais pas un plat typique, tu vois. On change beaucoup, nous. Et tu dis de chez toi, Antillais, c'est d'où ? Martinique. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Moi, j'y étais une fois chez une copine martiniquaise et je mangeais des dombrés crevettes. C'est trop bon. C'est bon de vous. Dombrés crevettes, il y a le colombo, il y a des ignames. Il y a plein de trucs, tu vois. Il y a fruits à pain. Il y a des fruits qu'il n'y a pas en France, tu vois. Enfin, en métropole, que nous, on a, tu vois, qui poussent chez nous. Et du coup, avec ça, on fait des repas, des plats de foot, tu vois. Et tu as grandi à Évry, au parc Collièvre, c'est ça ? Et est-ce que, donc c'est sur une dalle, et où est-ce que tu allais faire tes courses quand tu étais petit ? Pour manger ? Ouais. Ouais, avant, il y avait la boulangerie. La boulangerie, t'as dit, nous, elle faisait des sandwiches de ouf, tu vois. C'est le seul sandwich dans une baguette, c'est comme un burger, mais dans une baguette, tu vois, avec les frites à l'intérieur et tout. Et ça coûtait 3,50. C'est genre, nous, on mangeait que ça quand on était petit, 3,50 et tout. Et le sandwich à 3,50, est-ce que c'est le genre de truc, quand t'es gosse, tu galères pour trouver les 3,50 pour t'acheter ton sandwich ? C'est là, celui-là, c'est carrément celui-là. Tu galères pour trouver les 3,50 et vas-y, il est trop bon. Tu dois le manger au moins une fois par jour, tu vois. Comment c'est le parc Collièvre ? Le parc Collièvre, c'est une cité, elle est petite, tu vois. On se connaît tous, nous, on a tous grandi ensemble depuis qu'on a tous fait l'école ensemble, tu vois. Les parents, tout le monde connaît à peu près tout le monde, vraiment, tu vois. On est peu. Là, grandir au parc Collièvre, c'est comme grandir dans une deuxième famille, c'est une dalle, on est tous là, on est posés, on fait de la moto, on fait tout, on fait des 3 bêtises, on grandit là-bas, quoi. Toi, t'es connu aussi pour avoir fait partie du bâtiment 7 et il y a pas mal de rappeurs qui viennent de là. C'est dans ce bâtiment-là que tu vivais, toi ? T'avais ton appartement ? Même pas, pas du tout. En fait, le bâtiment 7, c'est pour l'endroit où on traînait tous, tu vois. C'est l'endroit où, quand on avait tous fini ce qu'on avait à faire, on se rejonnait le soir là-bas, on faisait des freestyles, on écoute de la musique et tout, on faisait toutes nos conneries là-bas et tout. Et du coup, voilà, un bâtiment 7, comme on était tout le temps posés au bâtiment midi à minuit, bâtiment, même minuit, midi, bâtiment, finalement, c'est bâtiment qui est resté, tu vois. C'est juste un endroit de la cité où on est tous posés, tu vois. Est-ce qu'il y avait des odeurs de bouffe dans le bâtiment 7, dans le hall ? Ouais, tu connais les Grecs d'à côté, comme on tape ton Grec, c'est la seule odeur de bouffe. Ça, je me demande le Grec, parce que quand j'ai fait mes recherches sur toi, j'ai regardé ton premier clip, La Sauce, je sais pas si c'est le premier, c'est le premier que t'as fait en solo peut-être ? Ouais, c'est le premier. Et t'es dans un Grec, et même t'es habillé un peu en mec qui sert le Grec, et je me suis demandé pourquoi les rappeurs, ils aimaient autant les Grecs ? Franchement, je te demande pas, je sais pas si les rappeurs, ils aiment tous les Grecs, mais nous, moi j'aime bien les Grecs en tout cas, parce que depuis qu'on est petit, on mange des Grecs, tu vois. Je pense qu'en France, c'est la graille de 4-5 ans, tout le monde mange des Grecs, tu vois, c'est la graille, vraiment, c'est ce qui se mange, tu vois, de base. Demain, tu viens en France, on va te dire, c'est le kebab, tu vois. J'ai passé la base, il y a besoin de manger un Grec à un moment donné. Je pense que toute ma vie, je devrais manger des Grecs. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Est-ce qu'avant un concert, tu manges des trucs qui te mettent bien pour avoir de l'énergie ou t'as pas trop faim ? Non, j'ai pas trop faim avant un concert, j'ai pas trop faim. Je fume, je bois, mais je mange pas beaucoup. Je vais manger après. Des fois, je mange même pas après, je mange le lendemain. T'as un peu le trac avant un concert ? Non, jamais. On maîtrise la scène, depuis. Et même le premier concert que t'as fait, t'avais pas le trac ? T'as pas le souvenir d'avoir eu le trac un peu ? Bien sûr, bien sûr, j'ai déjà eu le trac dans mes premiers concerts et tout. J'appelle pas ça du trac plus de l'appréhension, mais après, depuis, j'ai géré. Moi, c'est quelque chose que je kiffe, que j'ai toujours kiffé, vraiment, vraiment. Genre, dans mes plus grands rêves, j'ai toujours voulu faire de la scène. Du coup, je kiffe la scène, donc j'ai un truc. C'est même pas un métier, je le vois comme un métier. Je le vois comme, je sais pas, un accomplissement de... C'est comme un son que j'accomplis. Quand je fais un son, mon but, c'est de le produire sur scène. Je le vois pas comme un métier. Je le vois comme d'amusement, comme la fête. C'est la folie. Je suis au caisse, ce concert, c'est la folie. C'est la fête. Ça doit être déprimant, en ce moment, du coup. Ouais, de ouf. Elle était ouf. Ça fait un an qu'on fait rien. C'est la merde. Puisque moi, j'étais un mec de la scène de ouf. J'étais au caisse tous les week-ends. Ça m'a tué. Moi, je la connais pas. Gucci, 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 sur la paire à la fin. C'est les mêmes, tout est codé. Pardon, j'ai vendu barrette pour pas finir guêche. Oh, le bolide a trop la gouache. Et je suis mort défoncé sur la pile de gauche. Si t'assois pas tailleur, faut que tu fermes ta bouche. Le casque a raillé, puis les gants. Y'a pas à raconter tes légendes. J'en ai plus ranafou des gens. Je suis du pêche, je fais des signes de gants. J'ai une manie, j'aime beaucoup la manie. Manie, tu te fais casser comme le Némane. C'est nous les manos, qui te font du sable depuis Minot. Sur la luna, je confectionne l'album de l'année. Je suis dans la zone, j'ai les palettes, les quatre anneaux. Sous le pont, je la fais résonner. Enculé, 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 enculé. Codesse, codesse, la baie. Est-ce que quand t'étais petite, t'imaginais déjà que t'allais faire de la musique ? Jamais. J'ai toujours écouté la musique. Toujours, toujours. Mais jamais, je me suis dit que je vais être un rappeur. J'étais un fan de musique et tout, mais après j'ai écouté, j'ai écrit des textes tôt. Mais je me suis jamais dit que je vais être un rappeur. Pour moi, c'était difficile d'être un rappeur avant. Je voyais Booba, Lafouine, Roff. Il n'y avait pas 36 millions de rappeurs avant. Pour moi, c'était presque impossible de devenir rappeur. Et après, on a grandi avec l'époque. Mais comment tu t'écrivais des textes tôt ? Comment tu les écrivais ? J'écrivais sur mon téléphone. Je racontais mes conneries sur mon téléphone. Tac, tac, j'écrivais. Et c'était quoi tes sources d'inspiration ? Un peu tout, la cité, ce qu'on vit, t'as capté les embrouilles, les nananis, les coups de cœur, c'était ça. Et il y a une différence entre écrire pour soi sur son téléphone et le moment où tu vas te dire « bon, j'essaye de le rapper et que les gens m'entendent ». Et à quel moment t'as eu ce déclic entre les deux ? Moi, j'ai pas eu ce déclic parce qu'en fait, j'ai pas de gêne. J'ai quelqu'un que j'ai vraiment pas de gêne. Du coup, quand j'écrivais mes textes, je les faisais déjà devant mes potes. Tu vois, j'avais genre dit « j'écris un texte, attends, mets un instrument et tout, je l'ai fait ». Et toujours les gens y kiffaient, y kiffaient. Donc du coup, quand je suis allé au studio, je savais que les gens y allaient kiffer parce que les gens y kiffaient déjà quand je posais comme ça. Pour moi, je pense que quand t'aimes la musique, après, t'es dans le thème, t'as le truc et tout. Après, c'est une question d'inspiration, de comment t'écris ton texte, de ce que tu vas raconter, comment c'est recherché, la lyrique, c'est un thème. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Et toi, tu fais aussi attention à comment tu t'habilles. J'ai vu une interview de toi sur Combini, sur ton style, et tu dis que ce que t'aimes comme vêtements, etc. Donc j'ai l'impression que tu mets beaucoup d'argent dans tes sapes. C'est vrai, ça ? Ouais, j'aime beaucoup d'argent. J'ai toujours aimé les vêtements, depuis que je suis tout petit, même quand j'étais à la cité. J'ai toujours, chez un mec, j'aime beaucoup les vêtements. J'aime beaucoup les pièces et tout. J'ai toujours regardé et tout. Avant, je me souviens, j'avais sur mon téléphone pour regarder les pièces et tout, que je pouvais même pas acheter, tu vois. Est-ce que tu serais prêt à mettre autant de thunes ? Parce que moi, par exemple, je peux mettre beaucoup d'argent dans la bouffe, tu vois. Plus que dans mes sapes. Est-ce que tu serais prêt, toi, à mettre beaucoup d'argent dans la bouffe, ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je suis pas compliqué en bouffe. Et dans tes clips, tu parles aussi beaucoup de... Enfin, dans tes chansons, tu parles beaucoup d'argent et de l'envie d'en avoir beaucoup. Ça, est-ce que c'est un truc que t'es obligé de dire quand t'es rappeur ou toi, c'est vraiment un truc qui t'anime aussi, l'argent ? C'est vraiment réel, c'est réel, tu vois. Moi, en fait, dans mes textes, c'est vraiment tout ce que je raconte, c'est des images qui me sont... Tu vois, c'est pas des trucs que j'invente, c'est des images que j'ai vraiment, tu vois. Donc, ouais, vraiment, c'est vraiment cette dalle d'argent. C'est réel. Depuis très longtemps, on est là même pour ça. Et moi, j'arrive pas à me dire, parce que je suis un peu naïve et tout, mais j'arrive pas à me rendre compte. Est-ce qu'on peut vraiment devenir hyper riche quand on fait du rap ? Bah, si on est concentré, ouais. Ouais, si on est concentré, il faut être concentré, il faut faire les choses bien, et voilà. Ça veut dire qu'on est concentré, en fait, c'est pas juste poser, quoi. En fait, il faut vraiment bosser. Il y a des structures, il y a vraiment des structures, il faut vraiment avoir une bonne structure, un bon truc, un bon contrat, un bon entourage aussi. Toi, t'as ça ? Bah, j'espère. J'espère. C'est fini, je calcule plus les autres. C'est fini, je calcule plus les autres. Je vais tenir la tête du réseau. Je vais tenir la tête du réseau. C'est fini, je calcule plus les autres. Je vais tenir la tête du réseau. Je vais tenir la tête du réseau. T'es parti à Los Angeles à un moment donné, j'ai vu aussi. Ça, c'était aussi un rêve que t'avais depuis longtemps ? Ouais, de ouf. Depuis petit. J'ai toujours voulu aller à Los Angeles. Comme je t'ai dit, j'écoutais beaucoup de musique, les rappeurs de LA. Tu connais LA, c'est le grand monde. Tous les rappeurs rêvent d'aller à LA. C'est la ville du rap un peu, tu vois, Tupac et tout. Très important pour moi, un passage à LA dans la vie. Et c'était comment ? C'était comme tu l'imaginais ou c'était encore mieux ? C'était comme j'imaginais me voir mieux, tu vois. C'est terrible, j'ai vu les décors de jeux vidéo, des trucs et tout, de la bouffe de film. Terrible. C'est quoi la bouffe de film ? Genre, tu vois, les nachos, les hot dogs, tu vois, sur Disney Channel quand t'es petit, t'avais envie de manger. Des trucs comme ça, t'as capté. Et si tu devais faire ton repas idéal ou t'inviter qui tu voulais ? Même des vivants ou des morts ? Genre, tu pourrais convoquer un peu qui tu voulais ? Y aurait qui autour de ta table ? Euh... Waouh, je sais pas moi. Des morts, déjà, y aurait tous mes frères morts. Je crois qu'il y aurait que mes frères morts, en vrai, parce que je pourrais pas les revoir. Et ouais, voilà, c'est tout. Tous tes frères morts, c'est des amis que t'as perdus ? Ouais, des amis que j'ai perdus. Et voilà. Bon, quand même, je veux juste savoir si c'est bon. Et donc, je vais t'enregistrer pour savoir quand tu manges, si tu me dis si c'est bon ce que t'es en train de manger ou pas. Bon, moi, j'ai ouvert le mien. Et tiens, t'as le tien, là. C'est des burgers à quoi ? Je crois que c'est assez simple. C'est genre vœuf, fromage et... Mais, en fait, c'est la technique des burgers qui sont hyper écrasés. Ah, je vois. C'est un petit smash burger. Je pense que c'est un peu froid, mais c'est assez bon. C'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est trop bon ? T'as pas perdu. Attends, là, je suis pas dans l'autre. Est-ce que ça te dérange de manger devant des inconnus ? Non. Et toi ? Un peu, parfois. Ça dépend qui ? T'as toujours peur d'avoir les trucs entre les dents et tout. C'est pas la vie, hein ? Je suis en pétard, je fume la bégue de l'Arizona. On a trop zonné, aucun keuf nous a cuisiné. Depuis des années, tu nous connaissais la zone. T'as qu'à ramener tous tes amis, t'as qu'à même ramener tes aînés. Je m'en fous d'être validé, tant que je suis toujours dans le bain. Je m'en fous d'être validé, tant que je suis toujours dans le bain. J'ai mis de l'argent sur le déco. J'ai une question un peu bête. Mais c'est quoi un méchant ? Un méchant. Nous, notre terme à nous. C'est nous, comment on est. C'est notre vie de tous les jours. On vit à 300 à l'heure, on est en pétard. Il faut le vivre pour le comprendre. Mais en vrai, vous n'êtes pas vraiment méchant. On est gentil, en vrai. On est super sympa. Un rappeur qui se donne une image, il ne pourra pas durer longtemps. Il faut être soi-même. Tout ça, ce n'est pas une image. T'as capté ? Même quand on dit méchant, ce n'est pas une image. Mais demain, par exemple, là, on est au travail, je ne vais pas être méchant. Il faut s'adapter. Sinon, on n'avance pas non plus. Mais on se dit méchant parce qu'on a vécu, on vit tous les jours dans ça. T'as capté ? Comme je suis soi, je t'ai dit, il faut vivre pour le comprendre. Quand on dit ça, t'as capté. Parce que, vas-y, il y a eu des histoires, des trucs, des trucs. Donc, vas-y, tu vois. On essaie de s'en sortir tant bien que mal, tu vois. Et voilà. Et là, est-ce que tu es content de la façon dont tu t'en sors ? Ben ouais, ça va. Franchement, je ne t'aime pas, ouais. Je ne rappe pas, ouais, c'est carré. Est-ce que tu dois toujours être un rappeur dans 20 ans ? Ouais, j'espère. J'espère de ouf. Pourquoi pas ? J'espère. Merci, Codes, d'avoir été gentil avec moi. Merci à toi. Si vous voulez écouter Codes, je vous conseille de streamer ou d'acheter son premier album, Avoir et être, sorti sur le label Watibé, distribué par Sony Music. Pour suivre Codes dans ses aventures musicales, mais aussi culinaires, il y a sa page Insta, Codes7Bings, et son compte Snapchat. Pour ma part, après avoir tenté une percée fulgurante sur ce réseau social, j'ai renoncé. Il faut dire que je n'avais que deux abonnés, dont mon cousin de 16 ans et une boucherie. Oui, oui, il y a des boucheries sur Snapchat. Dans le prochain épisode, on retrouvera le chef Maurice Akko, et on restera sur des plats bien neigés en partageant ensemble du poulet frit. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavician, et réalisé par Jopré Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leurs titres malouvres dans notre générique, et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux. Ça, c'est assez bon, mais en vrai, ça a fait un peu Big Mac, je trouve. Ça ? Ouais. Non, du tout. Ah bon, je crois que je ne m'y connais pas trop bien, alors. Non, je connais, c'est meilleur que le Big Mac, ça.